bienvenue dans ce jour 4 du challenge business bonheur je suis très très content de te retrouver aujourd'hui aujourd'hui on va voir on va voir comment est ce que tu peux passer de quatre de mille idées à la minute à quatre projets concrets par an là on est vraiment sur l'axe des génies du focus focus et puissance je refais un rapide un rapide rappel sur les trois axes que l'on a que l'on a traversé cette semaine premier axe alignement essence on a vu comment est ce que tu peux clarifier ta mission comment est ce que tu peux mettre des mots sur la valeur que tu vas apporter au monde on a ensuite vu la partie croise conversion et croissance où là on a clarifié mis des mots sur à quoi ressemble ton client de coeur et on a créé ton offre qui se vend comme des petits pains si tu l'as pas encore fait il ya un exercice puissant hier on a pu créer l'offre de deux participants en direct on a pu faire cela grâce à la structure 333 et tu as accès en fait à la fiche outils pour justement créer ta propre offre à l'aide de cet exercice puissant donc va voir le replay et imprime cette fiche ou fait la en ligne comme tu préfères tu es assez grand par rapport à ça l'idée du jour c'est vraiment de de t'aider à mettre en application aujourd'hui focus et puissance focus et puissance c'est l'un des l'un des sujets les plus importants si pas le plus important pourquoi parce que il vaut mieux être focus comme un laser que diffus comme un lampadaire j'aime beaucoup cette expression que j'ai entendu un jour alors j'ai malheureusement plus mal plus la source j'adore citer les sources parce que ça fait bien ça fait classe non c'est surtout que j'aime rendre à césar ce qui est à césar par contre voilà celle là je ne sais plus qui l'a dit mais je trouve ça tellement puissant effectivement quand tu regardes si tu concentres la luminosité à un endroit la puissance est plus forte et on peut même même à l'aide d'une loupe par exemple concentrer les éléments en un seul point et brûler une feuille par exemple là où quand on a de la lumière qui est diffuse ben oui on va avoir un éclairage mais qui est forcément moins intense c'est la même chose quand on consacre du temps à ses projets quand on consacre de l'énergie à ses projets et ce que je vais te partager là c'est une partie du workshop auquel tu as accès quand tu rejoint l'incubateur l'incubateur business bonheur c'est le donc c'est le la formation génie du focus le workshop génie du focus parce que chaque axe à sa propre formation vidéo je vais te la montrer de manière visuelle ici voilà donc chaque axe à sa formation vidéo et évidemment il ya aussi un complément comment dire un complément d'information et on va on va vraiment travailler chaque point ensemble de manière personnalisée bref tout ça je t'en reparle à la fin de la session donc on a vu alignement essence avec les fondations avec la formation fondation business bonheur on a vu la partie conversion croissance avec la formation publiée pour impacter aujourd'hui on va voir qu'on va voir focus et puissance avec un extrait du workshop les génies du focus alors toi qui en direct est ce que c'est est ce que tu es ok ce que tu es prêt ou prête je vois quelques participants indiquez moi ça dans le chat et indiquez pourquoi d'après vous c'est quoi le focus qu'est ce que qu'est ce que vous vous mettez derrière le focus moi je vous ai donné ma définition mais dites dites moi un peu ce que vous vous mettez derrière le focus focus ne pas se laisser distraire effectivement il y a de ça quoi d'autre aller au bout des choses réussir à ne pas dévier de sa vision et réussir à garder une dynamique de productivité effectivement définir ses priorités ouais ok il ya du bon il ya du bon dans tout félicitations effectivement le focus pour moi c'est le fait d'avoir un objectif bien défini un objectif bien défini qu'on veut atteindre en ayant une temporalité et vous allez voir en fait que la la méthode l'approche génie du focus est fait pour combler tous les tous les besoins et les envies que nous avons en tant que génie c'est pour ça que j'ai appelé ça les génies du focus focus et puissance il faut apprendre à se focaliser à planifier et à organiser c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avant de rentrer dans dans la dans le workshop je souhaite te partager un peu pour quelle raison j'ai créé ce workshop ce workshop génie focus en fait il est né parce que j'ai plusieurs personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont demandé comment j'avais fait pour écrire un livre par an pendant trois ans comment est ce que je faisais pour avoir plusieurs projets quand même réussir à faire telle et telle chose et en fait je m'étais pas rendu compte qu'au fil des années j'avais réussi à appréhender le génie alors c'est pas prétentieux l'idée c'est derrière génie vous allez voir j'ai mis moi une définition mais en tout cas derrière mon génie et bien j'ai appris à l'appréhender ce génie et à en faire une force parce que quand on a plein d'idées ça peut nous desservir si on n'apprend pas à gérer ou à comprendre comment fonctionne notre génie intérieur celui-ci peut être notre plus grand ennemi et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que d'après moi c'est potentiellement le sujet le plus important de tout le challenge parce que si tu appliques les bonnes stratégies que tu as les bons outils que tu cibles la bonne personne le bon client de coeur avec le bon produit le bon service la bonne offre mais que à l'intérieur tu t'auto sabote en faisant plein de choses en même temps et en par exemple en contactant jamais le client parce que in fine tu fais plein d'autres choses qui ne servent pas forcément d'ailleurs ton projet et bien tu n'as pas de résultat et c'est ça qui est magique c'est que se dire que à un moment donné il faut différencier le fait qu'on est une bonne personne des résultats qu'on obtient c'est pas parce qu'on a raté à un moment donné quelque chose qu'on est une mauvaise personne qu'on est un mauvais professionnel et autres comme le dit d'ailleurs mon ami entrepreneur bérangère timmerman à de be mind coaching elle a partagé ça et j'aime beaucoup cette citation c'est c'est pas parce que tu n'as pas fait de vente ce mois-ci que tu as un mauvais coach par exemple je trouve ça très très révélateur nickel ok donc ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui c'est vraiment de t'amener à je vais juste ouvrir le workshop voilà nickel donc comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour passer de mille idées à la minute à quatre projets de coeur chaque année et donc de passer d'une d'un entrepreneur frustré à un entrepreneur fier de tout ce qu'il a pu réaliser ce qu'on va voir aujourd'hui c'est vraiment parce que j'ai mis quand même assez longtemps à repérer dans ma manière de fonctionner et j'ai envie de te partager tout d'abord c'est quoi être un génie parce que je parlais tout à l'heure de mon génie intérieur et je pense que nous sommes toutes et tous des génies et que nous avons de la valeur à apporter au monde peut-être qu'aujourd'hui tu te reconnais dans un de ces profils ou peut-être pas peu importe ce qui compte c'est de prendre conscience que même si tu ne te mets pas cette étiquette ou une étiquette je reste convaincu qu'à l'intérieur de toi il y a un génie donc peut-être que tu te reconnais dans dans l'étiquette du haut potentiel de l'hypersensible du surdoué du multipotentiel chacun a sa sauce on a chacun comment dire nos personnalités et c'est ça qui est magique c'est que comme nous sommes uniques on va pouvoir trouver des clients ça c'est sûr et certain parce que notre unicité fait qu'on va plaire à certaines personnes et déplaire à d'autres et c'est ça qui est magique dans le processus et donc en résumé un génie c'est quelqu'un qui a mille idées à la minute mais qui parce qu'il a mis l'idée à la minute parfois se perd dans des processus dans des projets différents plein de projets différents à la fois plein d'objectifs différents à la fois etc etc et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que moi même bah oui effectivement j'ai eu tellement d'idées dans ma vie qu'à un moment donné j'étais frustré parce que je commençais plein de choses et je finissais jamais rien je commençais un podcast puis j'ai abandonné puis je faisais ceci puis je faisais cela et puis au final il n'y avait pas trop de sens parce que tout ce que je faisais n'était pas aligné et on en revient là à l'alignement et le sens comme je te disais hier enfin même tous les jours c'est un système qui est en mode amélioration continue le focus est en lien avec l'alignement l'alignement est en lien avec la croissance c'est logique et on va fonctionner en mode amélioration continue j'aime bien citer Tami Kabbage qui dit le plus important n'est pas de travailler plus mais de travailler plus intelligemment et c'est ce que je vais te proposer de faire avec cette approche génie du focus dis-moi un peu toi qui es là en direct qu'est-ce que tu évoques cette citation ? pas travailler plus mais travailler plus intelligemment donc toi qui regarde le replay tu peux évidemment aussi m'envoyer un email ou poser tes questions à businessbonheur.com slash questions Lauren, c'est pas évident à mettre en oeuvre Anne, c'est mon credo depuis toujours félicitations, excellent ok 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 très bien donc effectivement changement de paradigme l'objectif n'est pas tant de faire plus mais de faire des choses qui ont plus d'impact j'aime beaucoup citer évidemment la loi de Pareto qui propose que 20% de nos efforts amènent 80% de résultats que 20% de nos clients nous amènent 80% de chiffre d'affaires etc. etc. alors c'est une loi mathématique et statistique évidemment on y croit on n'y croit pas peu importe c'est sûr et certain que parfois on peut faire des choses qui apportent beaucoup de résultats pour un effort qui par rapport aux résultats obtenus vaut la peine d'être fait et parfois on se prend la tête à vouloir faire des choses très très enfin de faire plein de choses qui nous amènent pas forcément des résultats alors que si on était focus sur une action par jour pendant un an ben forcément ben on a des résultats énormes et c'est ce que moi j'avais envie de te partager avec cette citation c'est de de bien te rendre compte que peut-être qu'aujourd'hui ce que tu fais tu le fais bien mais peut-être que si tu faisais autre chose un pas de côté peut-être pour voir quelque chose que tu ne vois pas aujourd'hui ben tu obtiendras des résultats pas mal différents j'ai envie de te partager maintenant ce qui moi m'a vraiment permis de mieux me comprendre c'est ce sont les trois lignes temporelles trois lignes temporelles que je vais te présenter maintenant les trois lignes temporelles sont les suivantes première ligne temporelle la ligne temporelle de l'intuition la ligne temporelle de l'intuition c'est quoi c'est tout ce qu'il y a autour de nous tout ce que l'on peut capter comme information comme énergie vraiment tout ce qu'il y a autour de nous on a accès à tout ça et alors il y a certaines personnes qui ont un profil qui leur permet d'avoir une intuition on va dire de capter tout ce qui se passe autour de nous et de développer leur intuition deuxième ligne temporelle la ligne temporelle de la réflexion là on est plus dans l'esprit dans la tête on a capté ce qui se passe autour de nous et c'est à l'intérieur de notre esprit et dans notre esprit on peut planifier des choses faire un plan et donc clarifier une vision de se dire ok avec toutes ces infos toutes ces choses cette énergie j'ai envie de me diriger vers la basse voilà le plan puis il y a la ligne de la ligne temporelle de la réalité où là on va en fait passer de l'esprit aux mains et on va créer les choses on va rendre concrètes les idées qu'on a eues qu'on a modélisées dans son esprit et ces idées sont venues de l'intuition à partir du moment où tu comprends ça tu comprends qu'il peut y avoir trois types de profils moi j'ai appelé ça le type du profil le passeur le rêveur et le passionné on va voir chacune de ces lignes de temporalité donc il y a la ligne de la spiritualité la ligne de l'intuition cette ligne de l'intuition tu as accès autant de fois que tu veux toute la journée tu ne dois pas payer pour y accéder voilà tout ce qui est autour de toi ce que tu vois ce que tu entends ce que tu ressens tout ça c'est accessible et il y a des personnes qui arrivent au fil des ans à développer leur intuition à développer l'aspect spirituel alors on met ce qu'on veut derrière spiritualité et ces personnes sont connectées d'une certaine manière avec ce qu'on pourrait moi j'appelle ça une antenne mais peu importe tu appelles ça comme tu veux on est connecté par rapport à tout ce qui se passe autour de nous la ligne de l'esprit ça va plus être donc oui le passeur c'est quelqu'un qui est connecté à toutes ces informations là et qui les transmet dans la ligne de l'esprit donc en gros qui arrive à capter les informations qui sont autour de nous une fois que cette personne a les choses dans son esprit a pu ressentir certaines choses etc il va soit en faire quelque chose soit ne rien en faire donc soit ça reste dans la ligne de l'esprit et il va agir pour comment dire après enfin il va créer un plan et ce plan soit il va le transformer grâce aux actions et là on est dans la ligne de la réalité soit il va ne rien en faire soit il va transmettre ce plan à quelqu'un d'autre je prends souvent l'exemple de Steve Jobs évidemment Steve Jobs il avait des idées ce n'était pas le seul d'ailleurs je ne suis pas dans l'histoire je ne connais pas la réelle histoire je n'ai pas avec lui mais a priori de ce qu'on connaît c'est quand même la personne qui avait les idées qui confiait ses idées et sa vision à des ingénieurs qui eux après dans la ligne de la réalité transformaient les plans de Steve Jobs en objet concret après qu'il pouvait vendre et la différence entre un passionné qui va faire plein de projets l'un à la suite de l'autre et un génie du focus c'est justement la notion d'être focus pendant 3-4 mois ou plus en fonction du projet de vraiment être focalisé sur un point et d'agir et la grosse différence entre la ligne de la spiritualité la ligne de l'esprit et la ligne de la réalité c'est que quand tu passes à la ligne de la réalité et bien tu passes avec des enfin tu passes une certaine frontière c'est à dire que imaginer quelque chose et se connecter à tout ce qu'il y a autour de nous ça coûte rien en termes de temps en termes d'argent en termes d'énergie tout est là imaginons je me dis ok moi j'ai envie d'écrire un bouquin et je visualise ce bouquin mais je peux si je ferme les yeux ou même l'imaginer entre mes mains ça ne me coûte rien ça ne me coûte rien entre guillemets de définir une structure du bouquin dans ma tête par contre le moment où je passe dans la réalité je me dis ok là ce livre il va sortir qu'est-ce qui se passe c'est que je me retrouve confronté à des ressources temporelles qui ne sont pas limitées des ressources d'énergie ressources d'argent aussi ressources humaines potentiellement donc tu vois quand on passe de ces deux lignes du haut à la ligne du bas on se retrouve confronté à des limites de ressources c'est pour cette raison qu'il faut être focus parce qu'on est limité en ressources extrêmement extrêmement important est-ce qu'il y a des questions dans les personnes qui sont là qui sont là en direct c'est parfois un peu un peu conceptuel donc je prends le temps je prends le temps de répondre à vos questions s'il y en a ou est-ce que c'est clair Lorraine le rêveur du coup ne bouge pas effectivement c'est quelqu'un qui reste dans son esprit et qui ne fait rien de ce qu'il a comme idée c'est la personne qui va refaire le monde dans sa tête effectivement oui tout à fait et nous avons toutes et tous ces trois profils on peut vraiment avoir plusieurs profils c'est juste qu'il y en a peut-être qui sont plus développés que d'autres et on doit s'outiller ou s'entourer de personnes donc imaginons si on reprend l'exemple de Steve Jobs on pourrait se dire que Steve Jobs c'était un passeur et un rêveur aussi sauf que le rêveur s'entourait de personnes qui étaient passionnées et qui concrétisaient les choses ok excellent le passionné c'est aussi quelqu'un qui peut à un moment donné passer d'un projet à l'autre toutes les semaines il change et donc il adore ce qu'il fait mais il ne va jamais au bout des choses ça c'est le piège du passionné c'est quelqu'un qui va passer de la ligne de l'esprit on le voit donc en jaune il passe de la ligne de l'esprit à la ligne de la réalité mais il le fait trop souvent là où le génie du focus il passe de la ligne de l'esprit en jaune et puis il reste focus pendant 4 mois pour arriver à un résultat ok yes nickel alors si vous voulez aller plus loin il y a le livre les génies du focus où j'explique chacune de ces chacune de ces personnalités et chacun de ces profils en détail donc il y a un texte il y a des exemples etc etc donc sentez-vous libre de vous le procurer si vous le souhaitez j'aime bien aussi citer Bill Gates alors c'est dans le documentaire Dans le cerveau de Bill Gates c'était un documentaire assez intéressant c'était quand même fort axé sur le côté un peu altruiste qu'on veut donner à Bill Gates comme image du gars qui certes a beaucoup d'argent mais aussi contribue en tout cas dans ce documentaire il dit votre cerveau ne peut se focaliser que sur quelques sujets à la fois et moi j'aime bien vraiment me dire que l'idéal c'est de segmenter un jour un projet et vraiment de se dire ok aujourd'hui c'est le projet un tel que je développe si on doit avoir plusieurs idées plusieurs projets c'est vraiment on segmente malgré tout les actions et les journées sur lesquelles on travaille sur tel ou tel projet parce que sinon notre cerveau il perd de son efficacité parce qu'il doit réfléchir à une chose mais en tâche de fond il a une autre chose en tête etc etc ok cool est-ce qu'il y a des questions quelles sont-elles si vous en avez il n'y a pas de questions ok c'est très clair pour moi ok nickel alors ce qui est important à se poser comme question c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on veut devenir un génie du focus ou une génie du focus et là je vous ramène et je te ramène à une pyramide alors cette pyramide ça pourrait être un totem c'est vraiment de te rappeler toute cette semaine on a travaillé au début la mission on a travaillé la valeur que tu vas apporter au monde et pour moi en fait quand tu as mis des mots sur la mission sur ta mission à toi la mission de vie que tu que tu que tu enfin les raisons pour lesquelles tu es sur terre et bien de là doit d'après moi découler le maximum d'action je vais prendre un exemple concret j'aspire à impacter comme je te l'ai déjà dit un million de personnes positivement ces 15 prochaines années et je peux le faire de plein de moyens différents au travers de livres au travers de vidéos au travers de podcasts etc etc et il y a quelques années j'ai commencé l'improvisation théâtrale et je savais en tout cas quand j'ai fait le choix de l'improvisation théâtrale j'ai fait le choix parce que ça me faisait kiffer de faire de l'improvisation théâtrale et aussi parce que ça me permettait d'améliorer ma prise de parole en public qui elle-même allait pouvoir m'aider à transmettre de manière plus impactante mes messages à être plus à l'aise en public et du coup contribuer à ma mission évidemment je ne dis pas je ne dis pas de te rendre malade à tout réfléchir à dire ok il faut que chacune de mes actions quotidiens m'amène vers ma mission non par contre garder ta mission en tête et te poser la question de temps en temps tiens est-ce que ce que je fais aujourd'hui contribue un peu ou beaucoup à ma mission et bien c'est pour moi super super important un exemple est-ce que faire une sieste cet après-midi m'aide à atteindre ma mission oui pourquoi parce que prendre soin de moi me permet de mieux prendre soin des autres évidemment je ne vais pas me prendre la tête et à chaque fois que je fais quelque chose me poser la question cependant de temps en temps c'est intéressant surtout quand on vit un doute une perte de sens c'est que le corps et l'esprit nous fait comprendre qu'on n'est pas aligné généralement avec ce qu'on fait donc si à un moment donné il y a un doute il y a une perte d'énergie pose-toi simplement la question est-ce que ce que je fais aujourd'hui fait sens pour moi et m'aide à me rapprocher de ma mission est-ce que ça contribue à ma mission de vie bonne nouvelle on a mis des mots sur ta mission de vie lors de ce challenge et donc si tu ne l'as pas encore fait revisionne les jours précédents parce qu'il y a des exercices concrets pour t'aider à mettre des mots dessus donc d'après moi tout doit être connecté à la mission de vie que l'on se donne ou en tout cas sur lesquelles on a mis des mots et de là va découler la vision de la vision va découler la stratégie c'est-à-dire les moyens qu'on va utiliser pour contribuer à cette mission et puis on en est concrètement à l'année l'année qu'on va diviser en 4 trimestres et chaque trimestre on va s'arranger pour créer un projet un projet qui nous rapproche de notre de notre vision et forcément qui contribue à notre mission puisque notre vision contribue à notre mission est-ce que c'est clair pour tout le monde donc notre moyen de voir ce schéma on est plus bas que la vision donc là on a la mission la vision on a la stratégie puis on a l'année l'année on va la diviser en 4 projets focus et c'est-à-dire que pendant 3 mois on se focalise sur un seul projet pour te donner l'exemple le premier trimestre de cette année 2023 j'ai changé de statut juridique ça m'a demandé pas mal d'efforts et en parallèle j'ai préparé le lancement de mon deuxième projet focus de l'année c'est-à-dire ce trimestre-ci avec le challenge qui démarre et puis l'objectif c'est d'avoir 50 membres pour l'incubateur business bonheur ces 3 prochains mois et donc tu vois ça c'est mon objectif focus et je ne vais pas en déroger et les moyens que je vais faire pour atteindre cet objectif focus ce sera le challenge ce sera des webinaires ce sera apporter de la valeur etc est-ce que ça fait sens pour toi indique-moi ça dans le chat et ou par email en réponse à l'email de replay qu'on t'a envoyé cela fait sens très bon livre au passage merci Adrien tout à fait nickel ok j'ai trop d'idées va falloir faire le tri pour limiter à 4 alors sois rassuré tu vas recevoir le livre en plus donc la méthodologie est expliquée et tu vas voir c'est pas très compliqué par contre rappelle-toi que je pense que c'est la fin du jour 1 du challenge où j'ai raconté la métaphore la métaphore du capitaine d'un bateau le capitaine d'un bateau il doit connaître le point de départ il doit connaître le point d'arrivée la destination il prépare son plan et évidemment si à un moment donné il y a une tempête qui arrive et qu'il n'avait pas prévu il va devoir s'adapter au niveau des projets focus c'est la même chose je vais te citer un exemple concret l'année dernière j'avais un objectif focus de fin d'année qui était de finaliser les accompagnements que j'avais commencé en début d'année ça c'était mon objectif focus de satisfaire mes clients et clientes de pouvoir leur permettre d'atteindre le résultat qu'on avait convenu et je n'avais pas prévu qu'une rencontre dans un networking un soir m'amène à développer un jeu un jeu de cartes pour aider les familles à vivre avec plus de paix et là tu vas me dire ok c'est bien mais ça rejoint en quoi est-ce que ça rejoint ta mission si les familles sont plus en paix je contribue positivement donc d'une certaine manière ça contribue à ma mission donc tu vois parfois là où je voulais en venir avec cette histoire de capitaine c'est que parfois tu as prévu 4 projets focus en début d'année mais le troisième va peut-être pas être celui que tu avais prévu de faire parce qu'une rencontre ou une opportunité s'offre à toi donc il faut aussi rester ouvert il ne faut pas être rigide dans cette approche il faut se dire ok moi je segmente mon année par trimestre par contre évidemment si à un moment donné j'ai une opportunité qui s'offre à moi je vais la saisir cette opportunité si et seulement si ça fait sens pour moi et que ça contribue à ma mission bien sûr parce que des opportunités d'être distrait là aussi il y en a plein si on m'avait proposé à un moment donné de faire peut-être je ne sais pas moi admettons voilà un jeu mais qui ne contribuait pas à mon objectif de l'année et à ma vision et à ma mission peut-être que je ne l'aurais pas fait ou très certainement que je ne l'aurais pas fait et il faut aussi apprendre à dire non et ça c'est une des clés par rapport au génie du focus c'est apprendre à dire non aux autres et apprendre à dire non à soi-même aussi parfois notamment dans le livre je parle des étapes du deuil pour faire le deuil des idées donc en fait j'ai transposé simplement les étapes du deuil classiques mais je les utilise pour à un moment donné se dire ok cette idée je l'ai mais j'en fais le deuil parce que je la ferai probablement jamais et la bonne nouvelle c'est que quand on fait le deuil d'une idée on peut passer à autre chose on a plus d'énergie plus de sourire on a plus de possibilités de contribuer aux objectifs qu'on a envie de réaliser parce que quand on a une idée qui reste en tâche de fond ça nous pourrit l'existence ou en tout cas ça peut nous pourrir l'existence et la bonne nouvelle aussi c'est que quand on passe à autre chose et bien parfois la vie nous ramène cette idée quelques années plus tard je pense notamment au podcast Carrefour des réussites que j'ai délaissé pendant pas mal d'années volontairement j'ai fait le deuil de ce podcast je me suis dit il existe il est disponible des gens peuvent l'écouter s'ils le veulent mais moi je ne vais plus mettre d'énergie ni à le promouvoir ni à créer de nouveaux épisodes et puis ici cette année j'ai envie de reprendre le format podcast et je me dis pourquoi pas reprendre ce concept d'épisode rendez-vous au Carrefour des réussites donc tu vois mais le fait d'avoir laissé ça derrière moi à un moment donné m'a permis de faire d'autres choses que si j'avais gardé dans l'esprit il faut en plus que je promeux le podcast machin bidule que je crée des épisodes et tout ça alors que ça fait plus sens pour moi évidemment j'aurais perdu de l'énergie j'aurais perdu en efficacité ok j'aime bien le petit bateau là excellent très bien donc je te disais en début de semaine on a clarifié ta mission on a mis des mots sur la valeur que tu vas apporter au monde et je te disais que c'était aujourd'hui quand on parlerait de focus et puissance qu'on mettrait des mots sur ta vision donc ce que je vais te proposer de faire c'est tout simplement de prendre une feuille et d'imaginer ce que tu auras envie de réaliser ces 5 prochaines années et là tu peux faire une liste vraiment une liste de 5 10 15 20 je vais même challenger 50 choses que tu auras envie de faire ces 5 prochaines années donc là je vais mettre en pause l'enregistrement toi qui es en replay prends le temps de comment dire de aller de de faire cet exercice et pour ceux qui sont en direct je vous laisse je vous laisse 5 minutes c'est volontairement court parce que la contrainte favorise la créativité donc on se retrouve dans 5 minutes bon passage à l'action à toi ok on reprend alors qui a envie de partager moi je veux bien mais j'en ai pas 50 ok tu pourras poursuivre l'exercice dis nous du coup moi j'ai essayé de au départ je me suis concentrée sur ce que j'aimerais réaliser professionnellement sur les 5 prochaines années et puis après j'ai dévié sur des choses plus personnelles mais qui sont des réalisations aussi donc j'ai mis comme quoi je pourrais lancer un podcast un instagram une bd pourquoi pas proposer des accessoires suivre des gens et les aider dans tous les cas c'est un truc qui me passionne faire un jeu sur l'éducation sexuelle ou une application sur l'éducation sexuelle participer à un TEDx voir passer lors d'émissions de télé écrire des livres érotiques aussi et sur la dépendance affective qu'il peut y avoir dans la relation à la sexualité et reprendre la peinture apprendre le violoncelle avoir un chien perdre du poids et ouvrir la maison d'hôte et lancer ma table d'hôte excellent excellent ok merci merci pour ton partage alors pour rappel celles et ceux qui découvrent Lorraine donc c'est quelqu'un qui travaille dans le enfin en tout cas clarifie nous ta mission que tu as pu clarifier ces derniers jours donc moi c'est Lorraine du coup je suis sexothérapeute en devenir et ma mission c'est d'aider les gens et de les accompagner dans la découverte de leur moi profond et dans l'acceptation de leur sexualité sans culpabilité excellent et du coup ça nous amène à justement l'exercice suivant enfin la suite de l'exercice parmi ces 50 choses je te propose d'éliminer toutes celles qui risquent de t'éloigner de ta mission de vie ou qui risquent de ne pas contribuer à ta mission de vie et donc je vais prendre un exemple tout à l'heure je disais que faire une sieste ça pouvait m'aider à donc évidemment prendre soin de toi ça peut t'aider à contribuer à ta mission donc ça il ne faut pas l'éliminer par exemple oui et a priori dans tout ce que t'as dit il n'y a pas grand chose à éliminer mais voilà tout peut être lié de près ou de loin au sujet quoi bien sûr tout à fait mais comme j'en fais 50 oui c'est pas grave c'est pour challenger 50 c'est très bien comme ça c'est les esprits qui sont en replay peuvent prendre plus de temps aussi ok alors une fois que vous avez commencé à éliminer des choses ce qu'on va faire c'est que parmi celles qui restent je vais vous proposer je vais te proposer de rassembler les choses qui se ressemblent je prends par exemple un podcast un webinaire une chaîne youtube tout ça on peut rassembler ensemble puisque au final c'est créer un format pour partager et parler avec sa communauté ok donc l'exercice maintenant c'est de parmi toutes ces toutes ces envies de réalisation rassemble celles qui pourraient être mises ensemble et qui pourraient entre guillemets être mises au sein d'un même projet comme par exemple créer un média d'autorité ou créer un média pour transmettre son message est-ce que c'est clair pour les personnes qui sont là en direct yes ok nickel donc on fait ça et on se retrouve donc dans 5 minutes à nouveau donc toi qui es en replay mets pause passe à l'action sans action pas de résultat l'exercice s'est bien passé et bah tu vois au final en mettant des catégories j'ai réussi à éliminer des trucs ah nickel excellent merci avec plaisir les autres j'avais déjà catégorisé lors de la version 1 ok très bien les autres on peut finalement regrouper plusieurs thèmes en un projet effectivement ouais tout à fait excellent ok ok très bien donc ce que tu as noté là je vais t'inviter à le faire alors pas maintenant mais dès que tu as la possibilité après la session c'est de transformer cela de manière visuelle alors moi je l'ai fait sous forme de de vision board en ligne j'ai fait ça sur canva donc j'ai en fait transposé ce que je veux idéalement réaliser concrétiser ces ces 5 prochaines années bon c'est un peu plus je me suis laissé donc c'est ma vision à 2030 et donc tu vois que je j'ai dans ma vision un appartement en espagne j'ai fondé une famille j'ai je crie mon message chaque jour je partage je partage ma passion au quotidien et j'impacte la vie d'un million de personnes ok donc ça c'est ma vision à moi alors je me challenge je me laisse vraiment comment dire jusqu'à 2030 et puis c'est une vision c'est une intention il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de j'ai pas un carnet encore une fois sur lequel je note tous les jours si je si j'impacte une personne ou si jamais je comment dire je me rapproche mais je sais voilà fondamentalement je sais que je vais à un moment donné avoir un appartement en espagne pour x et y raison je sais que je veux m'offrir une montre je sais ceci je sais cela ok donc ça c'est ce que je t'inviterai à faire c'est transposer toutes ces choses que tu as mises sur cette feuille toutes ces choses que tu as envie de réaliser ces 5 prochaines années fais toi un vision board un tableau de vision pour pouvoir matérialiser cela tu peux aussi si tu le souhaites le dessiner j'ai une autre vision qui est dessinée je ne l'ai juste pas ici elle est au bureau mais j'ai une vision dessinée qui là elle est vraiment focalisée sur l'académie businessbonheur.com et ce que je veux concrétiser avec et donc j'ai dessiné en fait plein de 100 personnes qui elles-mêmes impactent 100 personnes donc j'ai vraiment fait des petits bonhommes comme ça juste un demi-cercle et un rond pour faire un bonhomme et donc j'ai fait plein de trucs en fait ça ressemble vraiment à une genre de foule comme ça qui va contribuer de manière plus en plus intense et donc voilà mon ambition avec l'académie c'est d'ici 5 ans d'avoir une communauté de 1000 personnes qui contribuent positivement au monde et 1000 personnes qui ont un profil entrepreneur voilà ça c'est vraiment ma vision ça fait sens pour vous de faire cet exercice ceux qui sont là en direct comment est-ce que ça résonne est-ce que vous l'aviez déjà fait un exercice comme celui-là yes extra jamais fait je t'invite à le faire du coup ok très bien les autres jamais fait ah bah écoute Adrien faut y aller elle va être intense ta vision board excellent est-ce qu'elles sont affichées moi elles sont en fond d'écran personnellement et il y en a une sur le le il y en a il y en a une sur le frigo ouais je crois euh et et bon bref voilà il y a il faut l'afficher le plus possible au bureau ça affichait aussi euh etc etc pas encore ok nickel parfait parfait donc là on a vraiment on est vraiment parti des de ce qu'on a envie de réaliser ces 5 prochaines années dernière étape de l'exercice c'est de choisir quels sont les 4 projets que tu vas vouloir réaliser cette année donc en gros tu as ta mission tu as un peu clarifié ta mission et tu vas pouvoir continuer après le live maintenant ce que je t'invite à faire c'est parmi toutes ces toutes ces choses que tu as notées sur la feuille en choisir 4 en sachant que choisir c'est pas renoncer c'est juste faire un choix ok tu pourras encore changer si tu veux dans une semaine dans deux semaines si tu te rends compte que ça te correspond pas cependant pour ces 12 prochains mois quels sont les 4 projets que tu veux concrétiser par exemple je sais que je veux faire un one man show inspirant en déant les 5 prochaines années mais ce sera pas cette année ok c'est un exemple parmi d'autres dites moi un petit peu Anne tu affiches tes vision board et quand tu te regardes et quand tu regardes pardon la première je me rends compte que certains points se sont réalisés excellent effectivement ça permet en fait de garder le focus même inconscient en fait sur ce qu'on veut et la vie parfois nous amène à nous éloigner de ce qu'on avait envie d'être faire et avoir et le fait d'avoir sa vision board nous permet de nous reconnecter à ça yes félicitations donc choisir 4 projets parmi toutes ces listes toutes ces listes que tu as fait et ça peut encore changer bien sûr dans la méthode génie du focus ensuite on divise les mois en semaines les semaines en jours et chaque jour on s'arrange pour réaliser 3 actions au quotidien qui nous rapprochent de notre grand objectif ça c'est vraiment super super important c'est tous les jours si tu fais 3 tâches qui te rapprochent de ton objectif focus et bien c'est mathématique forcément tu vas avancer vers ton objectif c'est pour ça que c'est important de faire une vision board parce que si tu gardes dans ton esprit ce que tu as prévu de faire ce mois-ci et ce que tu veux atteindre ces X prochaines années et bien ton inconscient va toujours s'arranger pour un moment donné te ramener à ça et donc si à chaque fois que tu fais une tâche tu te poses la question est-ce que cette tâche m'aide à concrétiser et à avancer vers mon objectif focus du mois et bien forcément tu vas y arriver et si tu contribues à ton objectif focus du mois et bien comme cet objectif focus du mois est inscrit dans ta stratégie cette stratégie te rapproche de ta vision et cette vision te rapproche de ta mission et bien par effet boule de neige forcément tu atteins cette vie qui fait sens pour toi donc je te remets le schéma à l'écran on est vraiment dans cette idée de partir d'action quotidienne qui contribue à nos objectifs hebdomadaires mensuels qui eux-mêmes contribuent à notre projet focus du trimestre qui lui-même contribue à l'année qui lui-même contribue à la vision à la stratégie à la vision et puis à la mission ok est-ce que c'est clair pour toi qui regarde ce live sans toi libre de poser tes questions à businessbonheur.com slash questions ok alors il y aurait tellement de choses à partager sur 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 cette rien que sur cette partie là c'est vraiment super intense comme je te disais il y a je vais partager les trois étapes on va pas pouvoir rentrer dans le détail et les neuf points d'action donc là on est vraiment dans les génies du focus c'est juste sur la partie là il y a aussi une roadmap donc on est vraiment dans c'est en mode poupée russe donc la stratégie la structure 333 qu'on a vu en début de semaine la roadmap que je t'ai proposé au niveau de business bonheur ben là on est juste dans la troisième étape et le troisième axe qui est focus et puissance et donc tu as les trois étapes c'est mieux de connaître et te libérer ton état d'esprit et d'avoir un état d'esprit gagnant l'idée c'est vraiment d'éviter la charge mentale et de pouvoir être pleinement focus sur ce qui est important pour toi à réaliser ce trimestre deuxième étape c'est définir ton projet focus poser un cadre extrêmement extrêmement important et troisième c'est passer à l'action car sans action pas de résultat et fonctionner en mode amélioration continue donc voilà si tu veux en savoir plus sur vraiment chacune de ces étapes je t'invite à te procurer le livre les génies du focus ou à rejoindre l'incubateur businessbonheur.com on va t'en parler dans quelques secondes dans le workshop aussi on voit 7 conseils pour justement et bien être plus focus donc ces conseils ces astuces pour être un génie du focus au quotidien ce qui est super super important pour clôturer cette journée c'est que tu comprennes qu'un système d'efficacité c'est quelque chose de personnel d'évolutif aussi de temporel parce qu'aujourd'hui peut-être que la manière dont je fonctionne ne te correspond pas maintenant il y a quand même des clés importantes comme par exemple bloquer des créneaux non négociables le fait d'avoir au moins le matin deux heures bloquées où tu lis pas tes mails tu liras tes mails après et pendant ces deux heures tu fais tes trois tâches importantes de la journée qui ont 20% d'efforts 80% des résultats qui te rapprochent de ton objectif focus qui lui-même te rapproche de ta stratégie de ta vision de ta mission forcément si tu fais ça tous les jours et que c'est non négociable bien sûr même si on t'appelle en urgence ok les urgences tout est relatif mais voilà c'est non négociable ces créneaux non négociables ça fait pleinement partie d'une des astuces les plus importantes de l'approche et ce que je voulais dire c'est que ma vision de cette année et mon année elle est divisée en fait elle est définie sur une feuille comme tu peux le voir ici donc tu vois là j'ai bon c'est au crayon mais j'ai à chaque fois donc j'ai mes trimestres et je sais fondamentalement que là en début d'avril j'avais mis challenge 5 jours on peut le hop je peux montrer ici si je zoome normalement hop on est où là avril hop challenge tu vois et ça c'est fait alors que j'avais prévu ça en début d'année donc ça c'est ma manière de fonctionner je prends une feuille je prends une feuille comme ça j'ai mon année visuelle et puis évidemment j'ai mon agenda en ligne qui me permet de mais ça en fait ça me permet vraiment de mettre à plat mon année et les 4 projets que je veux réaliser et j'ai moins de choses en décembre j'ai juste mis ce que je voulais faire j'ai un sommet qui est prévu en mois de septembre et la concrétisation du jeu les génies du focus mais voilà je me laisse aussi l'opportunité de parce que j'ai appris avec le temps que effectivement peut-être que d'ici 6 mois j'aurai fait une rencontre ou que je vais devoir adapter l'offre qu'on occupe à tester bref on verra je me laisse porter ok est-ce que vous avez des questions si oui je prends vos questions avec grand plaisir alors quelles sont vos questions pas de questions très claires ok les autres est-ce qu'il y a des questions donc c'est un projet par trimestre mais est-ce qu'on peut en paralléliser certains oui c'est ce que je disais donc si jamais à un moment donné tu te dis moi je veux comment dire je veux faire un podcast et en même temps je veux peut-être faire un webinaire ou autre essaye que ton projet focus comprenne en fait ces éléments-là après quand tu multiplies les projets le risque c'est de tomber ou de retomber et moi-même je retombe dedans parfois notamment avec l'activité jeu de société qui est un peu différente j'ai accepté un projet par exemple l'année passée que j'aurais peut-être pas dû alors j'ai aucun regret mais c'est vrai que du coup ça me demande plus de temps et plus d'énergie que ce que j'avais imaginé et ça m'éloigne aussi de mon objectif on est occupé à créer un escape game pour une ASBL et cet escape game fait pleinement sens parce qu'elle a pour objectif d'amener la prise de conscience auprès des jeunes sur des thématiques très lourdes telles que le racisme le patriarcat et le capitalisme et donc vraiment c'est vraiment des notions qui sont importantes je pense à amener aux jeunes mais tu vois en fait ça m'éloigne de mon public de coeur qui est le public entrepreneur et donc ce qui fait que j'ai rencontré ces personnes c'est parce que je développais le jeu pour entreprise et tu vois en fait j'ai pas validé je me suis dit ok ça me plaît de coeur j'y vais et en fait ça m'éloigne un petit peu quand même de mon objectif donc je fais les deux en parallèle et comme je disais tout à l'heure je segmente donc par exemple le mercredi je bosse sur ce projet d'escape game et c'est uniquement le mercredi les autres jours sont focalisés sur le projet de l'academy businessbonner.com est-ce que c'est plus clair pour toi Lorraine avec cette explication yes ? ok nickel donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui on a appris à clarifier ton objectif focus je t'expliquais que bloquer des créneaux non négociables c'était extrêmement important donc ça c'est vraiment si tu dois retenir un truc de tout ce qu'on a vu cette semaine et bien c'est vraiment ça bloque à l'avance des créneaux dans ton agenda qui sont non négociables non négociables c'est non négociable par rapport aux autres mais aussi par rapport à toi tes potentiels envies si à un moment donné tu as défini que tu faisais une chose le matin fais-la même si ça ne te plaît pas à ce moment là force-toi un petit peu tu vas voir que ça deviendra une habitude alors évidemment quand je dis force-toi je prends par exemple la prospection parfois je n'ai pas envie de prospecter mais je le fais quand même et ça m'apporte des belles surprises des belles rencontres après tout ça on peut aussi automatiser et ça on le voit notamment avec Jean-François par rapport à l'incubateur donc si tu es intéressé je t'en parle dans quelques secondes puis on a vu en tout cas on a survolé l'importance de créer son système d'organisation là aussi un système d'organisation c'est quelque chose de personnel temporel évolutif si aujourd'hui tu es célibataire ton système d'efficacité peut super bien fonctionner à un moment donné tu te mets à quelqu'un ça chamboule la manière dont ton agenda va fonctionner dont ton système va fonctionner il faudra peut-être le mettre à jour même chose pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant aujourd'hui qui peut avoir des enfants dans deux ans donc un système d'efficacité c'est quelque chose de personnel temporel et évolutif j'ai vraiment en tout cas grand plaisir à partager tout cela c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos c'est pour ça qu'on a choisi de faire le challenge sur 5 jours il y a beaucoup d'infos et pourtant il y a encore tellement de choses à voir et c'est pour ça qu'on a créé l'incubateur business bonheur l'incubateur business bonheur a pour objectif principal de t'amener à passer d'un business peu valorisant ou en tout cas un business dans lequel tu vis peut-être un peu le brouillard aujourd'hui ou pas suffisamment de revenus à ton goût ou pas suffisamment de sentiments de liberté à ton goût à un business épanouissant qui t'apporte plus de joie plus de bonheur et plus de revenus au quotidien comment est-ce qu'on fait ça ? on fait ça à l'aide d'une roadmap pas à pas roadmap que tu as pu voir il y a quelques secondes avec les 3 axes et les 9 points d'action on a une approche méthodique avec les 3 bouquins qui ont fait leur preuve des fiches outils qui te sont envoyées tu as pu expérimenter certaines de ces fiches outils pendant le challenge et elles sont accessibles encore en replay pendant quelques jours donc profites-en il y a un accompagnement personnalisé par whatsapp et par email en asynchrone donc tu poses toutes les questions que tu veux à n'importe quelle heure de la journée même le dimanche nous on s'engage à te répondre en déant les 48 heures jour ouvrable évidemment ce qui est important c'est que tu vas recevoir un accompagnement qui te correspond donc on va pas te donner des réponses bateau on va te donner des réponses par rapport à ta matière à toi si tu nous envoies par exemple une page sur laquelle tu veux un retour on te donnera un retour sur cette page là et on va pas juste te dire ok il faut faire ça 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 et ça non c'est on va te dire par rapport à ce que t'as fait voilà ce qui nous semble correct voilà ce qu'on ferait si on était à ta place voilà ce qu'on changerait voilà ce qu'on laisserait etc etc et on va te challenger pour passer à l'action parce que sans action pas de résultat et notamment on va organiser des rendez-vous motivants par exemple des rendez-vous de prospection on va organiser des rendez-vous où tu vas pouvoir venir challenger en disant ok moi j'ai envie de contacter 5 personnes aujourd'hui ok on se laisse une heure on se retrouve dans une heure est-ce que t'as contacté tes 5 personnes si à un moment donné tu passes un appel ou que tu fais un call avec quelqu'un ou que tu envoies un message sur LinkedIn ou Facebook et qu'on te répond de manière peut-être un peu démoralisante tu peux revenir dans la salle principale poser tes questions au coach partager ce qui t'arrive bref on est dans le même bateau c'est vraiment cet état d'esprit qu'on a avec l'incubateur business bonheur et plein d'autres choses auxquelles on a pensé on a pensé par exemple à faire le vendredi une session zoom dans laquelle chacun va pouvoir cracher son venin sur ce qui s'est pas bien passé pendant la semaine pour pouvoir avoir le week-end la tête tranquille oh le client là il m'a saoulé cette semaine oh ceci oh cela encore que normalement un client qui te saoule ça ne devrait pas arriver puisque désormais tu t'adresses à ton client de coeur voilà donc si tu veux plus d'infos il te suffit de soit nous contacter soit cliquer sur le lien qui se trouve dans les fiches outils donc dans les fiches outils il y a une page qui présente qui présente justement la comment dire le les différentes les deux possibilités au niveau de l'incubateur bon je ne retrouve juste pas voilà il est là donc ça c'est la roadmap qu'on va parcourir ensemble et ça c'est l'offre qu'on te fait comme je te l'ai dit tout à l'heure tu as accès aux trois programmes coaching collectif hebdomadaire un coworking virtuel ou si oui j'avais zappé donc c'est un coworking virtuel tu vas pouvoir vraiment interagir avec les autres d'ailleurs Lorraine tu es déjà dans ce coworking et si tu veux en toucher un mot sur ce que ça t'apporte et du suivi personnalisé limité par whatsapp et par email on répond on est dans la 48h et on va ajouter une formation par semaine pour parcourir toute la roadmap ici donc il va y avoir des modules complémentaires vraiment des modules courts efficaces 20% d'efforts 80% de résultats Lorraine est-ce que tu veux partager un peu ce que le coworking virtuel peut t'apporter est-ce que t'es d'accord t'es pas obligée oui oui dis-nous bah du coup moi je suis je suis très contente parce qu'on fait souvent des sessions où on est où on est tous en fait en train de discuter chacun de nos projets et malgré nos nos différences parce qu'on n'est pas forcément dans les mêmes domaines on n'a pas forcément les mêmes objectifs au final on arrive à trouver tous des points communs ou à se donner tous des conseils les uns les autres et c'est vrai que ça c'est quelque chose au final que je trouve très riche d'apprentissage et au-delà de ça le fait d'avoir aussi ces points hebdomadaires et de se donner des petits objectifs hebdomadaires etc ça permet d'avancer et puis des fois aussi de se rendre compte que à un certain moment on peut se fourvoyer par des idées préconçues ou par des choses sur lesquelles on voulait s'engager qui au final n'ont pas forcément comme on a vu là aujourd'hui lieu d'être par rapport à notre vision et d'être dans l'incubateur ça permet vraiment d'avancer de façon éclairée et plus pertinente que tout seul merci beaucoup pour ton retour et puis on est très fiers aussi il faut dire une chose c'est aussi ton passage à l'action qui fait que tu as des résultats donc nous on propose un cadre on propose un écosystème évidemment après ça reste l'action que chaque participant chaque membre de l'incubateur fait qui amène des résultats on est un catalyseur et on est ravi de pouvoir l'être et on est toujours fier de voir les membres avancer dans leur business et voilà merci beaucoup Lorraine pour ton partage donc toi qui regardes cette vidéo en replay on se retrouve demain pour la dernière vidéo la dernière session en live ça va être intense on va vraiment là pouvoir aussi expérimenter donc tu vas pouvoir expérimenter le coaching en direct donc viens si tu as des questions si tu as envie de travailler sur ton propre projet viens en direct demain je le rappellerai dans l'email demain ce sera assez intense assez exceptionnel et voilà j'ai vraiment hâte de te retrouver pour les autres qui sont là en direct on prend encore 5 minutes si vous le souhaitez pour que je puisse répondre à vos éventuelles questions et en tous les cas rappelle-toi que sans action pas de résultat impact positif et bienveillance c'était David de l'académie businessbonheur.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !